Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Re-salut, puisqu'on a été ensemble toute la journée avec cette Gamescom car au jus, dès ce matin d'ailleurs avec la cérémonie d'ouverture, un petit peu soporifique, mais où on a vu quelques annonces intéressantes, en tout cas pas mal d'images en plus sur des jeux qu'on attend chez nous 3, Life is Strange 2. On s'est retrouvés ensuite sur la chaîne de Julien pour l'Inside Xbox, où on a vu pas mal de choses et justement, je suis là pour ça, pour vous faire un mini débrief, ça, ça arrivera en fin de vidéo, mais surtout pour vous parler de deux jeux qui m'ont fortement marquée pendant cette émission, parce que c'était plus une émission qu'une conférence, c'était loin d'être inintéressant, mais il n'y avait pas vraiment de rythme, ça a duré très très longtemps, mais en tout cas effectivement, il y a eu deux jeux qui m'ont fait plaisir et je vous en parle tout de suite et fin de vidéo, petit débrief avec quelques images de Cyberpunk et de Resident Evil 2. C'est parti ! Alors dans mes jeux coup de cœur, vous ne serez pas surpris de voir Devil May Cry 5, évidemment, Capcom en ce moment, ils me font bien plaisir, entre Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry, là je suis comblée, et puis surtout, vous le voyez, là on découvre Nero et donc sa partenaire, Nico, qui est en charge de lui fabriquer tous ses bras mécaniques, puisqu'il n'en aura pas qu'un, en tout cas il aura vraiment des pouvoirs divers et variés grâce à ses bras, grâce à ce membre mécanique, Nero, et on va avoir vraiment un gameplay ultra nerveux, donc c'est vraiment du pur et dur d'Evil May Cry, mais surtout, voilà, on a l'impression, enfin moi j'ai la sensation en voyant ces images, de revenir aux premiers épisodes, vraiment. Donc déjà, c'est beaucoup plus photoréaliste que ce qu'on a pu voir auparavant, évidemment, ils utilisent le R.E. Engine d'ailleurs, tout comme Resident Evil 2 Remake. Et là, on a vraiment un jeu qui est ultra beau, et surtout, qui ramène à l'essence, à l'identité pure de la série. On vend même des décors quand on se retrouve dans la bibliothèque, avec cette espèce de fantôme, d'ennemi fantomatique qui flotte au-dessus de nous, ça, c'est Nero et May Cry 1. Donc on sent vraiment le désir des développeurs de nous ramer un petit peu à ça, de renouer un peu avec les premiers épisodes, et puis honnêtement, je trouve que c'est, je trouve que regardez, c'est dantesque, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, on voit Dante, à la fin du trailer, qui arrive toujours au top sur sa moto, un petit peu plus âgée, vraiment ultra séduisant. Mais en tout cas, je trouve que les personnages sont ultra charismatiques, ça a toujours été le cas, de toute façon, dans Devil May Cry. Dante, Nero, il est incroyable, il se la joue, il a peur de rien, enfin, on sent, en tout cas, on sent sécurité avec lui. Et puis justement, ces nouvelles mécaniques de gameplay, qui sont apportées via ses bras, vont nous permettre d'utiliser des attaques différentes. Et justement, on a un premier bras que Nico a fabriqué pour notre héros, donc le Devil Breaker de type ouverture, puisqu'on aura différents types de Devil Breaker. On aura aussi le type Gerbera. Le type Gerbera, par exemple, il pourra générer, eh bien, une vague de chaleur, qu'on pourra envoyer un petit peu à la manière d'une onde de choc, ce sera assez puissant, on pourra même se propulser dans les airs. On pourra aussi renvoyer les projectiles des ennemis, mais on aura le premier bras, donc le Devil Breaker ouverture, qui pourra, eh bien, générer de l'électricité pour électrocuter les ennemis. Donc on va avoir vraiment tout un tas d'attaques diverses et variées grâce à ce bras. Et on pourra évidemment se servir de son épée, la Red Queen, et également son arme de poing, le Blue Rose. Tout ça, ça va nous permettre, voilà, d'attaquer à distance, au corps à corps, enfin, vraiment de varier les plaisirs, et de s'imbriquer parfaitement dans le gameplay nerveux et dynamique de Devil May Cry. Donc pour moi, cet épisode, il peut vraiment être l'un des meilleurs Devil May Cry depuis les premiers épisodes. Honnêtement, j'ai l'impression de revenir à la bonne époque. Et ça, c'est vraiment classe. En plus, c'est cool, puisqu'on a eu la date de sortie. Ça arrive le 8 mars 2019 sur PC, PS4, Xbox One. Donc j'ai hâte de pouvoir y jouer. Bravo Capcom, parce qu'entre ça et Resident, encore une fois, moi, ça me met dans le bien. Je suis contente d'en avoir vu. Vous voyez, c'est ces images dont je vous parlais dans la bibliothèque avec le fantôme. Là, on est vraiment dans le premier Devil May Cry, un peu pas médiéval, parce qu'on est plus dans une grande ville, etc. On a une espèce de force démoniaque qui va arriver, une puissance qui menace le monde, et on va devoir comprendre ce qui se passe, etc. Donc on va devoir un petit peu lutter contre cette force-là, aux côtés de Dante, évidemment, et de Nico. Mais on a ce côté un peu médiéval. Vous voyez, même là, ça fait un petit peu église, etc. Et puis quand on se retrouve dans la bibliothèque, à mon avis, on est dans des vieux bâtiments, peut-être dans un château, enfin, bref. Moi, je suis super contente. Et c'est mon gros coup de cœur de cette Inside Xbox. Ensuite, il y a un autre jeu qui m'a vraiment fait plaisir. On l'avait déjà vu à l'E3, souvenez-vous, l'E3 dernier. Il s'agit de Sable. C'est un jeu Raw Fury qui est prévu pour 2019. Et en fait, c'est un jeu d'aventure et surtout d'exploration où on va incarner ce personnage qui est une jeune fille. Et moi, j'adore l'identité visuelle. Ça fait vraiment penser aux comics, un peu à l'ancienne. Ça me fait aussi un petit peu penser aux mondes engloutis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé que j'avais adoré ou j'adorais l'ambiance. Et là, vraiment, on sent qu'on va avoir une atmosphère... Ça fait un peu Zelda par moments quand on est là dans le désert avec les carcasses, etc. Et on va, en fait, incarner cette jeune fille qui va quitter sa tribu pour explorer le monde. Ça a l'air assez ouvert. Et on va découvrir des ruines, des carcasses de vaisseaux. On va pouvoir escalader. D'ailleurs, on l'a vu, on aura une jauge d'endurance. On pourra aussi voler. On a vu dans une petite bulle d'énergie. Je pense qu'on va récolter différents pouvoirs. Vous voyez, là, on arrive. D'ailleurs, là, on sent bien l'inspiration Ico. Je pense que le jeu, c'est vachement inspiré de l'oeuvre d'Oueda. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et là, vous le voyez, on arrive dans une sorte de temple où, justement, il y a une boule d'énergie. Alors, je pense qu'on va, vous voyez, avec ses grandes statues, avec ses épées lumineuses, je pense qu'on va pouvoir récolter des pouvoirs au fur et à mesure. Enfin, à mon avis, ça peut être assez riche. Et ce genre de jeu, c'est un petit peu comme Tunic. C'est le genre de jeu, je pense, qui peut faire du bien aux joueurs Xbox et à la console et à Microsoft en général et même aux jeux vidéo, plus globalement à l'industrie. C'est vraiment des jeux, je pense, qui sont rafraîchissants, qui invitent au voyage. Alors, on n'y a pas joué, on n'a vu que quelques minutes de... Comment dire ? On n'a même pas vu de gameplay. On a juste vu des trailers. Pour l'instant, en tout cas, je suis vraiment charmée. C'est vraiment le petit coup de cœur avec un cachet supplémentaire. L'identité visuelle me plaît énormément. À côté de Devil May Cry 5, évidemment, ce n'est pas comparable, mais c'est vraiment les deux jeux qui m'ont fait plaisir. Aujourd'hui, vraiment, ça a été... Voilà, c'est vraiment les jeux qui m'ont marquée. Mais il n'y a pas eu que ça. Je vous l'avais dit que je vous ferai un mini débrief. J'ai pris mes petites notes, évidemment. Il n'y a pas eu que ça. On a eu un gros focus pendant la conférence sur PUBG, avec sa nouvelle mise à jour. Alors, on lui souhaite bon courage pour la rentrée. On sent qu'ils avaient vraiment envie, vraiment besoin de dire qu'ils étaient là. Je pense qu'avec l'arrivée de Fortnite, il était temps de dire qu'il allait y avoir une mise à jour et que le jeu allait être mieux. Donc, ça arrive pour septembre. On a aussi parlé brièvement de Sea of Seaf, qui commence vraiment à me... Alors, le jeu me séduisait de... Comment dire ? Visuellement, l'univers, etc. Mais je trouvais que c'était un peu vide et qu'on tournait vite en rond pour avoir un petit peu joué, quand même. Et puis là, ça me séduit de plus en plus parce qu'il y a des choses qui arrivent. C'est vraiment joli. Donc, pour le coup, je suis contente de savoir qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Et puis, c'est bien de pouvoir aussi essayer d'autres jeux. Et puis, ça nous permettra de se faire des lives ensemble. Pourquoi pas ? En tout cas, ce que j'ai vu m'a vraiment fait de l'œil. On a vu de nouveaux... Comment dire ? De nouveaux coloris pour personnaliser ces manettes. On a vu également... On a eu un petit point sur Metro Exodus. On en a vu davantage. La preview est disponible sur ma chaîne. Également, on a vu le nouveau mode Dory qui fera plaisir au speedrunner, qui permet de dâcher un petit peu pour aller dans tous les sens et pour récolter les spiritriales. Donc, des espèces d'orbes, d'esprits. Donc, ça, ça peut être. En tout cas, Ori, je vous en avais parlé, c'est l'un des jeux aussi chez Xbox que j'attends avec le plus d'impatience parce qu'il est magnifique. On avait vu un premier trailer qui m'avait complètement mise en émoi. On a vu du Halo Arcade. On a vu plein de choses. Et à chaque fois, il faisait de gros focus, en fait. C'est pour ça que, pour moi, la conférence était loin d'être inintéressante. Je ne me suis pas ennuie une seule seconde. C'est vrai que c'était un petit peu longuée. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est plutôt une émission. On a vu du Fallout 76 également, peut-être un petit peu moins. On a encore vu ce que ça pouvait offrir. On a vu que vraiment la construction et le travail d'équipe seraient au cœur de l'expérience. J'attends d'y jouer, moi, avant de parler. Moi, je suis une grande fan de Fallout. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. On a vu également du Forza Horizon aussi, où on a fait un focus sur le travail d'équipe aussi. Où on a vu que les courses en équipe allaient permettre de donner vraiment de l'importance à chacun des participants. On a vu... Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Et bien, voilà, je crois que c'est à peu près tout. On a vu pas mal de choses. Et on a vu aussi... Ah oui, ça, ça m'a bien plu. Hunt Showdown, un jeu de survie avec une belle identité visuelle, un peu cow-boy, justement, un peu entre Desperados et Red Dead. Enfin, Red Dead est tellement loin, mais en tout cas, très cow-boy. C'est la mode, on dirait. Red Dead en a inspiré plus d'un. Et on va donc, eh bien, devoir, voilà, évoluer en équipe un peu à la Earthfall ou à la Left 4 Dead. Ça aussi, ça marche très, très bien en ce moment. Et on a des moments où on est dans la brume. On sait pas trop si c'est des humains, des monstres. Enfin, le focus était intéressant. Donc là, de toute façon, si vous voulez voir les images, le replay de la conférence est disponible sur la chaîne de Julien. Évidemment, vous avez tout. Vous avez notre petit débrief. D'ailleurs, le débrief de Julien est dispo aussi sur sa chaîne. Mais vous avez toutes les images, si vous voulez voir. Mais il y a eu plein de choses. Et surtout, avant la conférence, on a eu, je vous le disais, hop, 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 je vous l'ai préparé aussi parce que je suis quand même une dingue. Oh, regardez. J'appuie sur le bouton et là, on bascule. On a eu des images de Cyberpunk. On a eu pas mal de petites précisions, mais on n'a pas eu de gameplay. Alors, évidemment, ça déçoit un petit peu, mais je trouve que c'est bien de nous laisser encore un petit peu fantasmer. En tout cas, les images donnent vraiment envie. On pourra vraiment personnaliser son héros. On pourra incarner un homme, une femme. Et vous le voyez, on a vraiment un univers très travaillé. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'un des jeux qui est effectivement le plus attendu. Regardez, on a des images. Les visages sont vraiment ultra brillants. Il y a un côté un peu, ça fait un petit peu, comment dire, un peu plastique sur le coup, mais c'est tellement beau. Enfin, je veux dire, c'est classe. L'univers, voilà, est classe. Je trouve que... J'allais dire élégant, mais c'est pas le mot. C'est pas élégant. Je trouve que c'est vraiment classe. Ça donne envie d'y jouer. Donc, on nous a dit qu'à la Gamescom, il y avait peut-être quelques privilégiés qui pouvaient assister, encore une fois, à des bienes close doors, un petit peu comme à l'E3. J'espère qu'on aura très, très vite des nouvelles, qu'on puisse vous faire de belles previews avec Julien. Il faut dire que c'est vraiment, voilà, un univers séduisant. Donc, je suis contente de pouvoir, voilà, partager avec vous ces images. Si vous ne les aviez pas vues popper, c'était un petit peu avant la conférence, vers 15h15, très exactement. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et c'est pas tout, puisque en termes d'images, ça, ça n'était pas pendant l'inside Xbox, mais on a vu aussi popper d'autres images de Resident Evil 2 Remake. Donc, nous, on a pu jouer à la démo avec Julien. Je vous ai fait une preview, on vous a fait un live. On a pu jouer avec Léon à Resident Evil 2 Remake, mais on n'a pas encore pu jouer avec Claire. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais justement, on avait vu assez peu d'images. Et là, on la voit accompagnée de Chérie, justement. On voit que c'est vraiment très joli. Et finalement, je commence à m'habituer au visage. Et voilà. D'ailleurs, je vous en ai partagé quelques-unes dans la zone communauté et sur mon Twitter. Mais j'avais envie aussi de partager ça avec vous pour vous montrer, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien, peut-être même Resident Evil 2. Sachez qu'il y a deux campagnes, une avec Léon, une avec Claire. Claire Redfield, qui est la soeur de Chris Redfield, d'ailleurs. Pour le coup, je trouve qu'elle est beaucoup plus ressemblante. Elle se ressemble beaucoup plus que Chris lui-même dans Resident Evil 7. Enfin voilà, toujours est-il qu'on a eu pas mal d'images et d'annonces aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était intéressant et j'avais envie de vous faire ce débrief. Mais évidemment, les jeux qui m'ont le plus fait plaisir aujourd'hui, je vous les ai présentés. C'est Sable, qu'on a vu dans cette conférence Inside Xbox. Donc un petit jeu d'aventure prévu pour 2019. On va incarner cette jeune fille qui quitte sa tribu pour explorer le monde. Voilà, moi je suis totalement amoureuse de ce jeu. C'est un peu comme Tunic. C'est un petit peu les coups de cœur. Et évidemment, Devil May Cry 5 ! Incroyable avec Nero, son nouveau bras. Enfin, ses nouveaux bras. En tout cas, des bras de plusieurs types qui vont lui permettre d'utiliser différents pouvoirs qui vont pouvoir lui permettre d'envoyer des projectiles, de renvoyer les projectiles de ses ennemis, de se propulser dans les airs. On pourra toujours, voilà, regardez, hop, effectuer des combos en l'air. C'est très nerveux, très dynamique. Et surtout, ça revient vraiment à la source au premier Devil May Cry, je trouve, en termes d'ambiance. Surtout cette scène-là. C'est trop beau ! Avec la bibliothèque. J'adore, j'adore. C'est vraiment génial. En plus, à chaque fois, je pense à du Resident Evil aussi. Donc forcément, c'est... Voilà, Capcom, merci, en tout cas. Et puis voilà, c'est vraiment mes coups de cœur. Donc, cet Inside Xbox, pardon, au lieu, enfin, à défaut d'être hyper rythmé, je trouve, voilà, avait quand même ces petites surprises. Alors, on n'a pas eu le petit truc en plus, le petit one more thing auquel on s'attendait à la fin. On aurait voulu voir, effectivement, du gameplay de Cyberpunk. On n'aura eu que des images. Bon, ben, c'est comme ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'étais quand même contente de ce moment avec vous. On s'est régalés. Je vous rappelle que le replay est disponible sur la chaîne de Julien, plus son débrief. Et puis, voilà, merci du coup d'avoir suivi cette petite vidéo. Coup de cœur. On commence un petit peu à fatiguer. Ça a été une longue journée. Donc, pardonnez-moi si je suis un peu wouh dans tous les sens. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Dites-moi là-dessous ce que vous, vous en avez pensé. Si j'oubliais quelque chose, si vous voulez poser des questions, je reviendrai répondre avec plaisir. Je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos qui sont disponibles. Je vous ai parlé aussi de Man of Medan, qui est donc le successeur, j'espère qu'il sera digne, d'Until Dawn. C'est par les papas de Supermassive Games. Je vous ai fait une petite émission hier sur toutes les nouvelles infos sur Red Dead Redemption 2 avec Chris Liberty de Rockstar Mag. On vous a fait aussi la cérémonie d'ouverture. Le replay est disponible sur la chaîne avec Julien en mode carreau jus. Vous avez de quoi faire et d'autres vidéos arrivent pendant toute la période de cette Gamescom 2018. Voilà, les amis, si ça vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous. Plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite sur la chaîne. Regardez, on a même le out. C'est fantastique. Bisous ! Sous-titrage ST' 501